Générique De retour dans 72 Sports pour la quatrième et dernière partie de cette émission. On parle tennis de table donc avec notre nouvel invité James Fogel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union des Sports Fléchois de Tennis de Table, l'USF Tennis de Table. Vous venez nous parler de ce sixième tournoi national de l'Union des Sports Fléchois au complexe sportif de la Monnerie. Ça se déroule ce week-end à la Flèche. Comment va se dérouler ce week-end de compétition ? Ce week-end de compétition, comme vous venez de le dire, c'est la sixième édition. On commence le vendredi 8 au soir par un tournoi loisir ouvert à tous. C'est dès vendredi. Dès vendredi, mais tournoi loisir. Pas besoin d'être licencié ? Pas besoin d'être licencié, forcément. Pas besoin d'être compétiteur. Le tout, c'est de venir se faire plaisir. À partir de quelle heure, vendredi ? À partir de 20h, le tournoi loisir. Et on peut encore s'inscrire ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait, jusqu'à jeudi. Ça, c'est pour le tournoi loisir le vendredi, en introduction du tournoi du haut niveau. Voilà. Donc, le tournoi national, le 8 et le 9. Donc, ça, c'est un tournoi national. Donc, c'est la 6e édition, effectivement. Et c'est un tournoi qui, d'année en année, acquiert une certaine notoriété, puisqu'on a beaucoup d'inscrits. On a 266 inscrits pour ce tournoi, dont 21 femmes féminines. Ce qui nous fait plus de 683 engagements pour les différents tableaux du samedi et du dimanche. Ce qui va faire, en fait, comme les autres années, environ 1 100 matchs sur les deux jours. Un joli programme, donc, de samedi à dimanche pour le haut niveau. Vous allez recevoir des très bons joueurs de tennis de table, des grands pongistes français. On va recevoir des numérotés, ce qu'on appelle les numérotés. Effectivement, nous allons recevoir quatre. Le numéroté le plus élevé est le 333e joueur national. Les autres sont aux alentours de 980-995. C'est des bons classements quand on sait qu'au niveau national, nous avons 22 200 licenciés. Donc, même, c'est du bon niveau. Donc, on va avoir des beaux matchs à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des licenciés du club de l'Union des Sports Flèchois Tennis de Table qui vont participer à ce tourneau national ? Oui, tout à fait. Nous avons une dizaine de nos licenciés qui se sont inscrits dans les différents tableaux. Donc, on aura des fléchois à supporter pour cette sixième édition. Et il faut venir nombreux pour les supporter. Oui, et vous attendez également certains. J'imagine que quand on est joué, on peut aussi venir avec la famille. Il y a du soutien. Et puis, il y a aussi les fléchois qui vont pouvoir venir sur place. On voit des photos. C'est dans le complexe de la Monnerie. Oui, le complexe de la Monnerie, oui. Là, il y a quand même pas mal de tables sur lesquelles on peut voir et assister à des jolies rencontres. Oui, tout à fait. Donc, les compétitions se jouent sur 26 tables. Plus 6 tables d'échauffement pour les joueurs. Et effectivement, ça fait du monde. Donc, on attend que les fléchois viennent nous voir et voir découvrir. Pourquoi pas le tennis de table ? Ils l'ont découvert aux Jeux Olympiques, bien sûr. Mais voilà, le découvrir à la flèche, c'est quand même bien. 26 tables. Vous avez 26 tables vous-même au club ou vous vous en demandez à certains clubs voisins ? Alors, on a 26 tables au club. 26 tables ? 26 tables au club. Donc, là-dessus, on est... Vous êtes bon. On est bon. Vous êtes équipé. Voilà, on se fait prêter 6 tables pour les tables d'entraînement. C'est très bien, oui. Peut-on encore s'engager si on est licencié, si certains licenciés nous regardent ? Est-ce qu'on peut encore s'engager pour ce tournoi national ? Tout à fait. Jusqu'à jeudi soir. Jusqu'à jeudi soir, là aussi. Jusqu'à jeudi soir, oui. Vous parlez des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez ressenti un effet ? Ça vous est beaucoup posé la question, avant les Jeux, de savoir s'il allait avoir un héritage des JO de Paris 2024. Vous avez de la chance. Le tennis de table a été l'un des sports qui a le plus marché, j'ai envie de dire, qui a soulevé les foules, notamment avec les frères Lebrun et notamment cette médaille pour le clan tricolore. Est-ce que vous sentez une émulation derrière les JO et derrière notamment les frères Lebrun ? On l'a ressenti un petit peu au niveau des licences puisqu'on fait 10 à 11% de licences de plus que l'année dernière. Donc effectivement, on l'a ressenti un peu. Par contre, on ne l'a pas ressenti au niveau féminin et pourtant, on a quand même des féminines au niveau national qui sont d'un niveau assez élevé. Mais on l'a moins ressenti. Au niveau médiatique, on en a moins parlé peut-être. Mais au niveau féminine, on a un peu de mal. Mais sinon, ouais, 10-11%. Et avec ces 10-11% de licenciés en plus, on arrive à la centaine de licenciés, non ? Oui, tout à fait. Ça fait 100... ça a déjà été le cas auparavant ? Ça a déjà été le cas auparavant, mais il y a... Il y a quand même pas mal d'années. Il y a pas mal d'années. On tournait autour de 85-90 les 4-5 dernières années. Et là, on... alors on a 100 licenciés de validés. On a encore 4-5 licences à valider par manque de certificat médical. Mais on devrait arriver à 105-108, quoi. Est-ce que s'il y a des téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, qui habitent aux alentours de la flèche, qui aiment le tennis de table, est-ce qu'il y a moyen de venir tester, de s'initier à la pratique du tennis de table au sein de votre club ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Toute personne intéressée pour tester le tennis de table peut venir à la salle, dans nos trois créneaux disponibles, le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, voire le samedi matin. Et ils ont droit à 4 séances d'essai. Eh bien voilà. 4 séances d'essai. Si vous voulez vous essayer, vous initiez au tennis de table. N'hésitez pas. Merci beaucoup, James Fogel, d'avoir été notre invité. Je rappelle que ce week-end a lieu la sixième édition du tournoi national de l'Union des Sports Fléchois. Ténis de table, allez-y sans hésitation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Salut ! Le département, premier partenaire du sport en salle.